La production d'électricité se fait dans des centrales électriques et chaque centrale électrique transforme une force différente, une énergie différente en énergie électrique. Par exemple, les centrales hydroélectriques transforment la force de l'eau en électricité, comme c'est le cas dans les usines marémotrices ou dans les barrages hydroélectriques. Les éoliennes transforment quant à elles l'énergie du vent en électricité, comme c'est le cas pour les éoliennes en mer ou pour les parcs éoliens terrestres. Les centrales solaires utilisent des énergies fournies par le soleil en électricité. Par exemple, les panneaux photovoltaïques transforment la lumière en électricité et les centrales thermodynamiques transforment la chaleur en électricité. Les centrales thermiques utilisent du charbon, du pétrole, du gaz ou d'autres combustibles qu'ils vont faire brûler pour le transformer en énergie électrique. On retrouve ce principe par exemple dans les centrales au charbon ou les centrales au gaz. Enfin, les centrales nucléaires utilisent certaines roches radioactives comme l'uranium pour produire de l'électricité. Ces roches radioactives, par une réaction chimique, vont créer de la chaleur qui va pouvoir être transformée en électricité. Pour produire de l'électricité, la plupart des centrales utilisent le même principe. L'eau des centrales électriques, le vent, des éoliennes ou la vapeur d'eau crée dans les centrales thermiques ou les centrales nucléaires vont faire tourner une hélice ou une turbine. La turbine va alors actionner l'alternateur, un aimant entouré d'une bobine de cuivre qui va transformer l'énergie mécanique en énergie électrique. L'électricité arrive alors dans un transformateur qui va changer sa puissance pour que l'électricité puisse être transportée dans les lignes haute tension avant d'être retransformée à nouveau pour arriver dans les habitations. L'électricité arrive alors dans un transformateur qui va changer sa puissance. L'électricité arrive alors dans un transformateur qui va changer sa puissance. L'électricité arrive alors dans le transformateur qui va changer sa puissance.